Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les Dividendes. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'en ce moment, les marchés, c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu. On va en parler dans cette vidéo. On va regarder rapidement l'évolution du CAC 40. Je vais vous parler également des mouvements que j'ai fait en avril et début mai. J'ai acheté 4 nouvelles actions. Sur ces 4 nouvelles actions, je peux vous dire qu'il y en a 2 pour les abonnés de la chaîne, pour les habituer. Vous allez être très surpris. J'ai fait également 4 renforcements de l'inexistante. Et j'ai vendu 2 actions en forte plus-value. Il y en a une, j'ai fait plus que du x3 dessus. Et donc, j'ai décidé de vendre pour réinvestir ce cash dans ces nouvelles actions. Comme d'hab, je vous remercie de faire un maximum de partage, de like et de commentaire sur cette vidéo pour m'aider, pour soutenir la chaîne. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des actions que vous voulez que je vous regarde, à les indiquer en dessous de la vidéo. Dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Et que les actions dont je vous parle, en fait, ce ne sont pas des conseils. Vous devez absolument faire vos propres recherches avant de décider d'acheter ou pas ces actions. Allez, on commence tout de suite avec un point rapide sur le CAC 40. Le CAC 40 en year to date, donc depuis le début de l'année, il est en baisse de plus de 13% à 6258 points. Alors, depuis le creux du déclenchement de la guerre en Ukraine, eh bien, le CAC avait pas mal rebondi. Mais depuis fin mars, on voit que petit à petit, on a à nouveau une glissade, une baisse lente, mais assez sûre sur le CAC 40. Donc voilà, moins 13% depuis le début de l'année. Mais si on regarde le CAC 40 hier, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est le CAC 40, dividendes réinvestis, eh bien, forcément, la baisse, elle est un peu moins importante avec 12,14% de baisse depuis le début de l'année. Et on se situe encore au-dessus du plus bas du 8 mars qui, en clôture, a vu le CAC 40 hier clôturer à 16991 points. On a encore plus de 1000 points au-dessus de ce plus bas annuel. Alors, dans ces marchés qui sont mouvementés, vous avez le CAC 40 qui baisse, mais vous avez encore un indice qui baisse bien plus que ça, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq baisse fortement depuis le début de l'année avec ses stars qui s'écroulent en bourse. Donc là, dernièrement, on a eu Netflix. Netflix, 40 milliards de dollars de valorisation qui sont partis en fumée, moins de 35% en une seule séance. Donc, en fait, il faut se méfier des effets de mode. Au niveau de certaines actions, vous avez des très, très belles entreprises, mais qui sont extrêmement valorisées, qui sont très, très chères. Et du coup, il faut faire gaffe aux effets de mode et ne pas acheter à tout prix une action en pensant que l'action va continuer à monter jusqu'au ciel. Vous connaissez le dicton boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Eh bien, pour ceux qui l'oublient régulièrement, le marché nous le rappelle un petit peu durement. Vous voyez, au niveau de Netflix, là, je vous ai mis sur la gauche, au niveau des cinq dernières années, le cours de Netflix, on était monté à 700 dollars. 700 dollars l'action au cours des derniers mois, juste avant la fin de l'année 2021. Et là, actuellement, on cote 180 dollars, donc grosse glissade. Alors après, on reste au-dessus des plus bas des cinq dernières années. Mais il n'empêche que pour ceux qui ont acheté à 600, 650 dollars en se disant que de toute manière, Netflix ne pouvait que monter. Eh bien, malheureusement, très, très mauvaise nouvelle pour leur portefeuille avec une grosse moins-value pour ceux qui n'ont pas coupé leur perte. Donc, il y a eu, vous voyez, en year-to-date, là, sur le schéma de droite, des creux successifs à 400 dollars juste avant de commencer le mois de février. Et puis après, l'autre grosse baisse quand les résultats ont été publiés au mois d'avril. Vous voyez, la courbe chute nette, plonge. Et donc là, on est aux alentours des 181 dollars. Je vous ai mis un zoom sur la fameuse semaine où Netflix a annoncé ses résultats. Donc, vous voyez, c'est une grosse falaise. On était à 350 dollars l'action et ça a chuté à un peu plus de 200 dollars, 215 dollars. Donc, ça a chuté d'un bloc, baisse d'un tiers de la valorisation de Netflix en une seule séance. Maintenant, Netflix, attention, ça reste une belle histoire pour ceux qui ont cru à l'histoire de Netflix qui, à la base, je vous le rappelle, envoyait des films, des DVD par la poste. Donc, vous regardiez et quand vous aviez fini, vous renvoyez des DVD et Netflix vous en envoyait d'autres. C'était ça, ce système d'abonnement. Et bien, pour ceux qui ont cru au renouveau de Netflix avec le streaming, vous voyez que ça reste encore extrêmement rentable, même avec la gamelle des derniers mois. Puisqu'il y avait moyen d'acheter l'action à 8,53 dollars en août 2012. Donc, certains ont fait des gaps exceptionnels en multipliant leur mise par 60, 70 et même 80 fois. Donc, Netflix est restée une belle affaire pour les personnes qui ont misé sur le long terme, ont eu la chance d'acheter il y a 10 ans l'action Netflix. C'est surtout pour ceux qui l'ont gardé, qui n'ont pas pris les bénéfices en cours de route quand ça avait commencé à monter en 2016 ou en 2017. Alors du coup, Netflix, je pense que bientôt, elle va arriver dans des territoires de valorisation qui peuvent être intéressants. Alors, je ne vous dis pas que demain, je vais acheter Netflix, mais vous voyez en termes de valorisation, si vous prenez l'image que vous avez devant les yeux. Donc, vous avez les années 2019, 2020, 2021. En dessous, vous avez capitalisation, valeur d'entreprise et PER. Le PER, c'est le price earning ratio. C'est la capitalisation boursière, donc la valeur de l'entreprise divisée par les bénéfices. Et vous voyez que c'était quand même dingue. En 2020, on a été monté à quasiment 90 fois les bénéfices. Je vous rappelle que moi, d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'acheter des actions qui sont valorisées entre 5 et 15 fois au niveau du PER, du price earning ratio. Ça avait déjà commencé donc à baisser à fin 2021. Et puis là, on arrive enfin dans des territoires qui peuvent être assez intéressants. Donc ça, c'est des données qui sont estimées, c'est des projections. Mais le PER au cours actuel de Netflix serait de 17 fois en 2022, 15 fois en 2023 et seulement 12 fois en 2024. Donc personnellement, je commence à regarder gentiment. Je me suis mis des alertes sur des cours plus bas et il n'est pas exclu que si jamais elle vient chatouiller les 150 dollars, je mise un petit billet dessus au niveau de Netflix. Alors, on est d'accord, ce n'est pas du tout pour les dividendes. Là, c'est parce qu'il pourrait y avoir des excès à la baisse selon moi avec du coup une histoire Netflix qui pourrait être intéressante. Alors, il n'y a pas que Netflix qui souffre, des poids lourds de la cote comme Amazon, Google, Facebook, donc Meta souffrent également. Et puis d'autres boîtes aussi qui font des bénéfices depuis longtemps mais qui avaient vu leur valorisation exploser. C'est le cas notamment de la solution de paiement PayPal qui valait plus de 310 dollars mi-2021 et qui aujourd'hui cote 82 dollars. Alors, c'est pareil, PayPal, si on arrive vers les 50, 60 dollars, il n'est pas exclu que je mette un petit billet dessus pour le long terme. Vous avez Spotify. Alors, Spotify, pour le coup, qui a vraiment des soucis de rentabilité, qui doit encore monétiser son audience. Eh bien, elle était à plus de 305 dollars début 2021 et là, on est aux alentours des 100 dollars. Et puis, Bloc, anciennement Square, donc solution de paiement également, qui a été fondée par le fondateur de Twitter. Eh bien, Bloc cote 95 dollars au moment où je tourne cette vidéo avec des plus bas qui ont été touchés à 83 dollars alors que les plus hauts datent d'il y a quelques mois seulement à quasiment 300 dollars l'action. Donc, Bloc, c'est pareil, je me mets des petites alertes si jamais elle redescend vers les 40 dollars, ce qui n'est pas impossible dans les marchés actuels. Eh bien, peut-être que je mettrai un petit billet pour miser sur le secteur des paiements. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé de ces boîtes-là dont je ne parle pas d'habitude. C'est parce qu'en fait, il y a des changements très importants, des changements de paradigme sur les marchés avec les valeurs de croissance qui étaient très charmant valorisées, qui sont complètement abandonnées. Vous avez beaucoup de fonds qui vendent ces valeurs pour se poser sur des valeurs value. Donc, je vous rappelle que les valeurs value, j'ai quasiment que ça moi dans mon portefeuille à dividendes. C'est souvent des valeurs qui sont faiblement valorisées, qui sont sur une croissance qui est assez faible et qui sont capables de générer du cash et de verser donc des dividendes. Donc, c'est clair que pour le moment, le marché est porteur. La preuve, je vous l'ai dit, le CAC 40 baisse de 13% depuis le début de l'année et moi, je suis stable au niveau de mon portefeuille, voire même en légère progression. Ça dépend des jours, mais mon portefeuille résiste très bien dans ses mouvements de marché. Donc, voilà, gros, gros danger. Pourquoi danger ? Parce qu'en fait, il y a l'inflation avec la guerre en Ukraine. Vous avez la remontée des taux également. Donc, ne serait-ce que le fait que Powell, Jérôme Powell, le patron de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, avait annoncé qu'il devrait augmenter ses taux plus rapidement qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent, eh bien, ça avait créé un petit choc de marché. Donc là, ça y est, il l'a confirmé. La réunion a eu lieu, la conférence de presse également. Donc, la Fed a remonté de 0,5 points ses taux. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc, c'est une grosse remontée. Normalement, il devrait y avoir des remontées aussi au cours des mois qui vont arriver. Donc, ça forcément, en termes de valorisation sur les cours de bourse, ça met un coup. Donc, voilà, soyez prudents. Moi, je réinvestis, mais je commence à me mettre aussi du cash de côté pour pouvoir profiter de plus gros creux de marché qui pourraient éventuellement arriver. La bourse avait beaucoup monté parce qu'il y avait énormément de liquidités. Les banques centrales qui étaient là, les taux qui étaient au plus bas. Donc, on pouvait se permettre de prendre plus de risques avec son argent et de valoriser plus des bénéfices futurs. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la rentabilité immédiate. Et ce n'est pas des sociétés de croissance qui nous promettent des bénéfices dans 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans qui vont nous générer de la rentabilité immédiate aujourd'hui. Donc, il y a une vraie rotation sectorielle qui est en place. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais c'est un mouvement qui est sacrément costaud. Allez, après cette première partie sur l'état des marchés et ce petit warning justement sur l'inflation et sur la hausse des taux et les impacts que ça peut avoir sur le marché et sur votre portefeuille, on passe aux ventes que j'ai effectuées au cours du mois précédent. J'ai vendu ma petite pépite que j'aime bien, la société Décuple qui s'appelait auparavant ADL Partner. Donc, je vous rappelle que c'est des abonnements presse et également de plus en plus du marketing digital et quelques activités d'assurance. J'avais acheté cette entreprise pendant les creux de marché au moment du premier confinement Covid en mars 2020. J'avais acheté 206 actions à 9,72 euros de PRU, donc de prix de revient unitaire. J'avais donc investi un peu plus de 2000 euros. Le dividende en 2021 que j'ai touché au titre de l'exercice 2020 s'élevé à 80 centimes d'euros par action. Donc, j'avais reçu quasiment 167 euros. Donc voilà, ça, c'était ma position. En sachant que Décuple a produit des résultats qui sont vraiment très bons puisque vous voyez à droite, c'est 2021. On est sur une progression de plus 18% par rapport à 2020, alors que 2020 avait été en progression par rapport à 2019. C'est assez rare pour être souligné. La marge brute, elle progresse. L'EBITDA progresse également de plus 39% avec un gros gap par rapport à 2019. Le résultat opérationnel suit bien entendu. Le résultat net par du groupe progresse de 30% à 8,49 millions d'euros versus 5,43 millions d'euros en 2019. Donc, on est sur une entreprise qui va bien, qui est en croissance, qui a du cash, qui n'est pas endettée. Et donc, j'ai quand même décidé de vendre puisque là, on est au plus haut historique. Alors, ce n'est pas une raison de vendre quand on est au plus haut historique puisqu'en fait, ça peut continuer à monter. Mais là, j'avais quand même des gros bénéfices. Je voulais réinvestir ces bénéfices ailleurs. Et puis surtout, dans les marchés actuels, j'ai jugé que ça devenait risqué de ne pas prendre de bénéfices. Et donc là, j'ai souhaité prendre des bénéfices sur décuples. Donc, vente de décuples, j'ai vendu en plusieurs fois sur trois semaines tout au long du mois d'avril. En moyenne, j'ai vendu à un prix de 31,80 euros par action. Ça me fait donc une plus-value de plus de 140%. Donc, ça fait x3,5 par rapport à mon prix d'acquisition. J'ai revendu au total à 6550 euros l'ensemble de mes actions. En sachant qu'en attendant, j'avais touché des dividendes en 2020 et en 2021 pour un total de 259,56 euros. Ça veut dire que ma plus-value totale avec cet investissement de 2003 euros s'élève à 4806,77 euros. Personnellement, c'est la meilleure perf que j'ai jamais faite sur les marchés. Ça fait quand même dix ans que je suis sur les marchés. Et là, c'est la meilleure performance que j'ai générée. Donc, j'ai eu 6550 euros de cash de dispo à réinvestir. Alors du coup, suite à cette vente, j'ai quand même perdu des dividendes sur 2022 puisque je ne vais pas toucher forcément du coup le dividende de décuple. qui allait s'élever cette année à 88 centimes d'euros par action. Donc, multiplié par mon nombre d'actions, j'avais 181,28 euros de dividendes à percevoir. Et donc, ça, c'est une baisse sur mes dividendes 2022. Après, je vous l'ai dit, j'ai décidé de sécuriser ma plus-value en sachant que j'ai fait le petit calcul. Ma plus-value représentait quand même 25 années de dividendes si je prends le montant des dividendes de cette année. Donc voilà, plutôt que d'attendre, j'ai préféré sécuriser tout de suite et réinvestir cet argent ailleurs. Autre entreprise que j'ai vendue, c'est Thalès. Thalès qui a le vent en poupe depuis le début de l'année et surtout depuis le début des hostilités en Ukraine. J'avais 20 actions Thalès dans mon portefeuille à un prix de revenu unitaire un peu inférieur à 66 euros. Montant investi total, un peu plus de 1300 euros. Le dividende par action en 2021 s'est élevé à 1,76 euros. En 2022, c'est 2,56 euros. En sachant qu'au total sur 2021, j'ai reçu 33,76 euros de la part de Thalès. Donc là, on voit pareil, Thalès est sur des plus hauts historiques. Ça cartonne depuis le début de l'année. On voit que c'est quasiment à la verticale sur la fin du graphe. Donc Thalès, j'ai décidé de m'en séparer pour, pareil, sécuriser. C'est ma plus-value, réinvestir cet argent ailleurs. Et donc, j'ai fait des ventes mi-avril en moyenne à 126,52 euros. Ça me fait donc une plus-value de plus 94,5%. Et donc, si jamais je regarde les 2 530,44 euros que j'ai touchés, j'additionne les dividendes, je retire le montant investi de 1 318,25 euros. J'ai généré en euros une plus-value de 1245,95 euros. La baisse de mes dividendes suite à cette vente au niveau de Thalès, puisque le dividende est de 2,56 euros cette année. Alors, il est versé en deux fois. Donc, j'ai pris le parti pour ce calcul. Je connais le solde de dividende de 2021 qui sera versé là en 2022. Je ne connais pas le montant de la compte qui sera versé en fin d'année au titre des résultats 2022. Mais je suis parti du principe que Thalès verserait le même à compte. Alors, peut-être qu'ils vont verser plus. Mais en tout cas, pour le calcul, je me suis simplifié la vie en faisant ça. Donc, ça veut dire que mes dividendes ont baissé de 51,20 euros suite à cette vente de Thalès dans mon PEA. Donc, du coup, si on fait le bilan de mes ventes, eh bien, la perte de dividendes suite à mes deux ventes s'élève à 232,48 euros pour l'année 2022. Alors, pour les fans comme moi, vous aurez reconnu une scène du loup de Wall Street. Donc, voilà, je me suis fait manger 232,48 euros de dividendes suite à ces deux ventes. On passe aux achats. Alors, là, c'est un comeback pour une entreprise. Alors, c'est un comeback pour moi, mais pas forcément pour vous. Je m'explique. C'est une action que j'avais dans mon portefeuille avant que je commence à faire des vidéos sur cette chaîne et que j'avais revendue avant de commencer à faire ces vidéos. Donc, vous n'avez jamais su que cette entreprise faisait partie de mon portefeuille. Et là, j'ai décidé de re-rentrer dessus. Il s'agit de la banque numéro 1 en Europe, BNP Paribas. BNP Paribas, ça faisait un bout de temps que je lorgnais pour re-rentrer dessus après avoir généré une pluie à lui plutôt sympathique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de Creux de Marché pour acheter 25 actions à un prix de revient unitaire moyen de 47,26 euros. J'ai donc fait un investissement d'un peu moins de 1 200 euros sur BNP Paribas en sachant que tes dividendes sera cette année de 3,67 euros au titre des résultats 2021. Les résultats 2021 qui ont été excellents. Vous voyez, je vous ai mis quelques titres de presse. BNP Paribas approche les 10 milliards d'euros de bénéfices en 2021. C'est un record. Le groupe affiche les meilleurs résultats annuels de son histoire. Ça, c'est dans Capital. Donc, voilà, gros gros résultat pour BNP Paribas. L'année 2021 a été exceptionnelle et l'année 2022, malgré les ventes contraires sur les marchés, la guerre en Ukraine, les taux, etc. Eh bien, ils sont bons. Alors, quand je dis les taux malgré les taux, les taux, l'augmentation des taux, c'est bon pour les banques, mais ce n'est pas forcément bon pour les entreprises. Donc, il peut y avoir une augmentation des provisions parce que vous pouvez avoir des entreprises qui sont endettées et qui ont plus de mal à répercuter la hausse des coûts dans leurs prix et qui, du coup, vont avoir du mal à rembourser leurs prêts. Donc, c'est en ça que la hausse des taux est une bonne chose pour les banques, mais représente également aussi un risque dans ce contexte, dans cet univers qui est vraiment très particulier où on a peur de se retrouver dans de la stagflation, c'est-à-dire de l'inflation, mais une économie qui est en berne, qui stagne. Bref, les résultats au 31 mars sont excellents. C'est incroyable ce que BNP Paribas a réussi à produire. On est donc vraiment sur une très, très belle résilience, très forte hausse du résultat net par du groupe qui est en croissance de plus 19,2 %. Donc, le résultat net par du groupe s'est élevé à 2,108,000,000 euros au premier trimestre 2022. BNP Paribas commence très bien son année 2022. Au niveau du dividende, l'année dernière, au titre de 2020, il avait été versé 2,66 euros en 2021. Je vous ai mis le BPA de l'année 2021 qui est de 7,26 euros. C'est le dividende qui est proposé pour un versement en 2022 et 3,67 euros. Donc, le rendement 2022 par rapport au cours de clôture au moment où je tourne cette vidéo est de 7,25 % et le payout ratio est de 50,5 %. Quand vous faites 3,67 divisé par 7,26, le bénéfice par action, ça vous donne le payout ratio d'un peu plus de 50 %. Je n'ai pas compté dedans les share buyback, les rachats d'actions. Si on rajoute les rachats d'actions, il me semble qu'on monte à un payout ratio de 60 % de la part de BNP Paribas pour ses actionnaires. Alors, comme sur chacune des actions dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous ai mis la date de détachement du dividende et la date de versement. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, le détachement du dividende n'a pas encore eu lieu. Ce sera le 23 mai 2022 et la date de versement deux jours plus tard, le 25 mai 2022. Ça veut dire que si jamais vous voulez absolument avoir le dividende de BNP Paribas cette année, ça veut dire qu'il faudra au plus tard acheter normalement le 22 mai vos actions BNP Paribas. Mais comme le 22 mai, c'est un dimanche, ça veut dire que c'est le vendredi 20 mai où il faudra passer sa transaction si jamais vous voulez absolument avoir votre dividende BNP Paribas. Alors après, acheter juste avant le versement ou juste après, c'est la même chose comme c'est détaché du cours de bourse. Donc, si jamais vous tenez absolument à l'avoir, vous pouvez acheter ça avant le 20 mai. Si jamais il y a des opportunités de marché, sinon ce n'est pas grave, le dividende il sera déduit du cours de bourse et vous rachèterez juste du BNP Paribas moins cher le lundi 23 mai à l'ouverture. Donc, par rapport à ça, 25 actions achetées, le dividende 3,67 euros, donc augmentation de mes dividendes en 2022, 91,75 euros. Ça me fait un rendement sur ce capital investi de 7,76%. J'yautons rapidement le cours de BNP Paribas, 50,59 euros. C'est le cours de clôture de vendredi soir, du vendredi 6 mai à 17h35. Sachant que moi, vous voyez, en fait, j'ai acheté aux alentours du 7 avril quand l'action avait bien baissé. Donc, c'est pour ça que j'ai pu avoir un prix de revient unitaire qui est un peu inférieur au cours actuel. Moi, ce que je guette, c'est une action qui repasserait sous les 45 euros et idéalement même sous les 40 euros. Alors là, je rechargerai de manière plus importante si jamais j'ai le cash pour. Alors attention quand même, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'économie, on ne sait pas trop où on va. Et les banques sont les premières à morfler quand l'économie va mal. Donc, il faut quand même être prudent par rapport à ça. Je sais que potentiellement, si la conjoncture se dégrade, eh bien, le dividende de BNP Paribas pourra peut-être être amené à baisser l'année prochaine. Mais moi, j'achète pour le long terme. Donc, ce n'est pas très grave si jamais ça baisse. Alors, j'espère que ça ne baissera pas et même qu'il sera en augmentation ou au moins stable. Mais je sais que quand j'achète ce genre de boîte, dans le contexte économique actuel avec les incertitudes, potentiellement, j'ai des dividendes qui peuvent être à risque. Deuxième comeback dans le portefeuille, c'est pareil. Je n'avais pas encore commencé cette chaîne quand je l'avais achetée et que je l'avais revendue. Eh bien, c'est l'entreprise Société Générale. Société Générale, donc autre grande banque française. Alors, c'est la banque française la plus spéculative parce que depuis des années, elle enchaîne quand même les soucis. En plus, c'est l'action un petit peu maudite parce qu'à chaque fois que ça commence vraiment à aller mieux pour elle, il y a un truc qui lui tombe sur la tête. Là, en l'occurrence, le truc qui lui tombe sur la tête, c'est le fait que la Russie, c'est un marché extrêmement important pour elle. Elle a une des principales banques du pays. Et avec la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie et les différentes sanctions, Société Générale a décidé de revendre cet actif, donc sa banque russe. Pour le moment, ça n'a pas été déclenché sur le premier trimestre en termes d'impact sur les comptes, mais les charges passeront sur le deuxième trimestre 2022. Néanmoins, je juge qu'elle est vraiment dévalorisée, qu'un petit pari spéculatif, ça se tente avec en plus un dividende qui est assez sympathique. Donc, j'ai acheté 50 actions à un prix de revient unitaire de 23,50 euros. Ça représente un investissement de 1175 euros sur ses titres Société Générale. Et le dividende, comme je vous le disais, sera d'un euro 65. Il a été confirmé. Le management a l'intention de proposer aux actionnaires de voter pour ce dividende d'un euro 65. Alors, avant l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, tout allait bien pour Société Générale avec des résultats records. Là également, en 2021, avec une forte croissance des revenus, plus 17 %, un résultat net publié record à plus de 5,6 milliards d'euros. Donc, tout allait bien. Ce qui a porté le résultat net en 2021, ce sont les réseaux bancaires et services financiers internationaux avec 2,08 milliards d'euros de résultats nets et le même résultat net pour la banque de grandes clientèles et les solutions investisseurs. Je vous ai remis rapidement le communiqué des résultats au 31 décembre 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer cette distribution aux actionnaires qui est annoncée comme étant attractive et franchement, c'est le cas. C'est l'équivalent de 2,75 euros par action qui sont redistribués puisqu'en fait, il y a le fameux dividende en numéraire qui va être voté à l'Assemblée Générale de 1,65 euros par action comme on vient de voir. Mais vous avez également un programme de rachat d'actions de quasiment 1 milliard d'euros et je pense que c'est particulièrement intéressant vu le cours de l'action aujourd'hui. Ça va être très relative pour les actionnaires et donc, ce plan d'action de 915 millions d'euros représente environ 1,1 euro par action. Donc, ça revient redistribuer 2,75 euros aux actionnaires pour chacune des actions qu'ils possèdent. Lors de la présentation de ces résultats, ils ont fait un point sur les différents développements stratégiques. Ça bouge beaucoup. On va peut-être sortir enfin de l'ornière pour Société Générale avec, je vous rappelle que Société Générale possède ALD, ALD Automotive qui est en train de racheter son concurrent néerlandais Lisplan pour créer un leader mondial de la mobilité. Je vous rappelle que je suis actionnaire d'ALD Automotive et que c'est une grosse position chez moi. C'est pour ça que je ne vais pas trop, trop m'exposer non plus à Société Générale même si je n'exclus pas de me renforcer parce qu'en fait, je suis déjà bien exposé à ce groupe via sa filiale ALD Automotive et c'est important justement pour la gestion des risques de son portefeuille de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous avez Boursorama qui cartonne, qui marche très bien avec sa conquête de clients qui est en avance d'un an plus le fait qu'ils sont entrés en discussion exclusive avec ING en France pour pouvoir récupérer les clients d'ING qui arrêtent en France. Et puis, vous avez surtout la fusion des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord. Donc, les deux appartenaient déjà à Société Générale mais il y avait quand même pas mal de doublons et là, ça va permettre d'avoir une belle rationalisation et une belle économie de coûts et ça, c'était attendu quand même depuis longtemps. On se demandait pourquoi il y avait ces deux réseaux qui étaient concurrents et qui restaient l'un à côté de l'autre comme ça avec des agences, des fois les unes à côté des autres même si le réseau Société Générale était bien plus développé en nombre d'agences. Et bien, ça y est, cette fois-ci, on rationalise tout ça. Ça va dans le bon sens au niveau des coûts de Société Générale. Comme BNP Paris Basse, Société Générale a publié ses résultats au 31 mars 2022. Un très bon premier trimestre au-dessus des attentes des analystes, au-dessus des attentes du marché. Forte hausse des revenus à plus 16,1% par rapport au premier trimestre 2021. Un résultat net par du groupe sous-jacent qui est en hausse de plus 21% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc, voilà, ça, c'est aussi parce que Société Générale a fait, certes, des provisions sur la Russie, mais n'a pas encore passé donc les fameuses charges, les fameuses pertes. Donc, c'est sûr qu'au deuxième trimestre 2022, quand la transaction sera conclue, Société Générale publiera au niveau comptable des résultats déficitaires. Ce sera en perte sur le deuxième trimestre 2022, mais on sait pourquoi. Et ce sera du non-cash, ce sera juste des pertes comptables. Au niveau du dividende, il avait été versé sur un montant de 55 centimes d'euros en 2021 au titre des résultats 2020. Là, cette année, multiplié par 3. L'année dernière, ça avait été impacté par les décisions de la BCE. C'est pour ça que le dividende avait été petit au niveau de Société Générale. Là, on est sur 1,65 €, sachant que le bénéfice par action 2021 sous-jacent est à 5,52 €. Par rapport au cours de clôture qui est de 22,56 €, le rendement s'élève à 7,31 %. Le PAU ratio, ça représente seulement 30 % quand on ne prend pas en compte le fameux plan de rachat d'actions, les shares buybacks à hauteur de quasiment 1 milliard d'euros qui vont être effectués par Société Générale. Donc, la date de détachement, ce sera le 25 mai. Date de versement deux jours plus tard, comme souvent, le 27 mai. Donc, par rapport au PRU de mes actions qui est de 23,50 €, ça me fait une rentabilité sur capital investi de 7,02 % et mes dividendes annuels augmentent de 82,50 €. Au niveau du cours de bourse, vous voyez, je vous ai mis un petit indicateur. Là, quand j'avais acheté du Société Générale, alors ce n'était pas exactement en septembre 2020, mais c'était aux alentours de 11,12 € que j'avais acheté du Société Générale. Ça avait bien monté. J'avais revendu pour prendre ma plus-value, mais j'avais loupé une partie de la hausse, du coup, au niveau de Société Générale. Donc, j'attendais que ça puisse rebaisser pour éventuellement en re-rentrer dessus. C'est ce que j'ai fait. Là, au niveau de cette action, si jamais elle peut repasser sous les 20 €, aux alentours des 18, 19 €, je me ferais une joie de me renforcer un petit peu sur Société Générale, peut-être doubler ou tripler ma position maximum, encore une fois, pour ne pas être surexposé parce que c'est quand même la banque française qui, entre BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, est quand même la plus spéculative et je vous l'ai dit, je suis investi sur ALD Automotive donc, je n'ai pas envie d'être surexposé à ce groupe. J'ai acheté également, je me suis renforcé sur Coffman & Broad. En janvier 2022, je vous montrais ça. J'avais acheté 30 actions, un PRU un peu inférieur à 33 €. L'investissement initial, il était de 990 € et je m'étais dit, voilà, j'ai un objectif d'atteindre, aller les 100 actions sur Coffman & Broad. Depuis, le cours de bourse a pas mal baissé, c'est pareil pour l'immobilier avec cette remontée des taux d'intérêt, ça devient compliqué pour certains investisseurs pour que ce soit rentable. Il y a une pression sur les coûts, les coûts de construction et à un moment donné, les ménages ne sont pas solvables à l'infini donc les promoteurs comme Coffman & Broad ne vont pas pouvoir répercuter l'intégralité des coûts dans leurs prix. En tout cas, ça me paraît vraiment compliqué. Il y a une élasticité de la demande qui devient très tendue. donc c'est pour ça que l'action baisse. Il y a eu, vous voyez, sur 2020, une grosse baisse vers 20 euros. Il y a eu une deuxième baisse au mois de juin à 27,40 euros. On a retouché ces 27,40 euros. On est même repassé en dessous puisque si vous regardez tout en bas à droite, le minimum sur les 52 dernières semaines, c'était de 26,70 euros au niveau de l'action Coffman & Broad. Donc, j'en ai profité pour me renforcer. Je vous ai mis un petit comparatif quand même avec un autre promoteur qui est dans mon portefeuille qui est Next City. Donc, vous voyez que sur les trois derniers mois, Coffman & Broad surperforme Next City ou alors Next City sous-performe Coffman & Broad. Ça dépend comment on voit les choses avec un delta quasiment de x2 au niveau de la baisse entre Next City et Coffman & Broad. Alors, sachant que Next City, c'est un groupe que j'adore, qui est très costaud, qui est très solide, qui a aussi une part de revenus récurrents avec son pôle service. mais je pense que Coffman & Broad a mieux résisté notamment par rapport au petit côté spéculatif qui existe sur l'action avec courant avril, un communiqué qui a été sorti. Vous avez le concurrent donc Promogim qui a déclaré se renforcer au capital de Coffman & Broad. Je vous rappelle qu'ils avaient fait éruption dans le capital de Coffman & Broad il y a deux ans, en 2020. C'est pour ça que l'action quand on avait tapé les 20 euros a été remontée très très fortement juste après puisqu'en fait, Promogim avait profité de ce point bas pour pouvoir acheter une grosse position chez Coffman & Broad et donc là, Promogim vient de franchir les 20% du capital de Coffman & Broad. Alors, le management de Coffman & Broad se dit inquiet quand même parce que c'est un concurrent. Après, ils n'ont pas demandé de siège au conseil d'administration et puis pour le moment, ils disent ne pas envisager d'acquérir le contrôle de Coffman & Broad mais ça, cette déclaration, je vous rappelle que ça ne vaut que pour les six prochains mois donc il y a quand même un petit parfum spéculatif sur cette action et c'est pour ça, je pense, que Coffman & Broad surperforme le marché versus Next City notamment versus les autres promoteurs. Alors, Coffman a publié ses résultats, c'était le 14 avril, des résultats qui sont conformes aux attentes à ce qu'ils avaient annoncé. Un chiffre d'affaires qui est légèrement en baisse à 279 millions d'euros versus 286 l'année dernière. La marge brute elle baisse d'un million d'euros en revanche le résultat net par du groupe est stable à 11,8 millions d'euros donc voilà il commence effectivement l'année conformément à ce qu'ils avaient annoncé même si là ça commence à se tendre au niveau du secteur immobilier comme je vous le disais juste avant donc on va voir ce que ça va donner au deuxième trimestre. Sur le dividende Coffman l'année dernière 1,85 € a été versé cette année ce sera 1,95 € ça y est ça a été validé ça a été voté lors de l'Assemblée Générale des actionnaires le dividende par rapport à un cours de clôture de 29,25 € s'élève à 6,67% en termes de rendement et le payout ratio par contre il est haut 95% ça veut dire que si Coffman fait une année 2022 moyenne avec des résultats qui baissent ça mettra forcément le dividende à risque donc il faut le savoir moi j'investis sur Coffman pour le long terme pour les dividendes de long terme et éventuellement le petit parfum spéculatif ce sera un petit plus mais en tout cas je sais que pareil en me renforçant sur Coffman & Broad je prends un petit peu de risque au niveau de mes dividendes qui sont susceptibles de fluctuer et peut-être de baisser l'année prochaine si jamais la conjoncture économique se dégrade plus encore au niveau du coup des achats que j'ai fait je vous ai mis tout le détail vous voyez je me renforce en plusieurs fois c'est important de ne pas rentrer comme un bourrin en une fois et d'ailleurs ce qui est important c'est que vous voyez je vous avais mis que j'étais rentré sur 30 actions alors que je visais 100 actions heureusement que je n'étais pas rentré all-in à l'époque où le PRU me semblait quand même intéressant à 33 euros ça m'a permis de renforcer une moyenne à la baisse mon PRU donc moi je vous conseille de toujours de rentrer sur une ligne en plusieurs fois et pareil au niveau des ventes faire plusieurs fois quand vous avez une action qui est en hausse pour pouvoir accompagner la hausse c'est quelque chose que je juge plutôt intéressant vous voyez j'ai acheté des actions à 27,84 d'autres à 28,19 d'autres à 27,50 à 27,60 et donc tout ça fait que j'ai investi 2349,84 euros pour me renforcer et j'ai donc acheté 85 nouvelles actions donc j'ai même dépassé l'objectif que je m'étais fixé de 100 actions j'ai actuellement 115 actions Kaufmann & Broad dans mon portefeuille si on regarde ma rémunération en tant qu'actionnaire et bien sachez que le dividende sera détaché le 1er juin versé le 3 juin par rapport au PRU de mes nouvelles actions mes nouvelles actions achetées ont un PRU de 27,65 euros et bien j'ai une augmentation de mes dividendes de 165,75 euros ça représente un rendement sur mon nouveau capital investi de 7,05% donc ces achats m'ont fait baisser mon PRU à 29,03 euros au lieu des 32,91 dont je vous parlais au début encore une fois d'où l'importance de rentrer plusieurs fois sur une action notamment quand on est sur des marchés baissiers le montant total investi est de quasiment 3350 euros et donc le total de mes dividendes versés par Kaufmann sur l'ensemble de mes actions en 2022 s'élèvera à 224,25 euros en sachant que mon yield on cost donc mon taux de rendement s'est amélioré puisque j'ai pu racheter plus bas j'étais avant sur un taux de rendement inférieur à 6% sur mon capital investi sur Kaufmann et là je suis maintenant à 6,72% alors là je sais que certains d'entre vous vont pas comprendre parce que j'ai racheté du rubis alors je vous rappelle que rubis je n'en étais pas sorti mais j'avais coupé fortement ma position elle avait été divisée par plus de deux assez récemment voilà ce que je vous disais il y a quelques temps et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé finalement de renforcer à nouveau ma position sur rubis j'avais donc 220 actions à l'époque un PRU de 29,33 euros ça représentait un montant initial investi de 6500 euros quasiment et j'avais décidé en début d'année de vendre 115 actions sur les 220 pour un prix de 3463 euros j'avais vendu en fait à 30,11 euros l'action parce que j'avais différentes choses qui me dérangeaient et ces choses là c'est celles que je vous présentais dans une vidéo de début d'année c'était que rubis c'était la quatrième plus grosse ligne de mon portefeuille alors que j'étais déjà surexposé sur le secteur des hydrocarbures parce que j'avais Total qui était la plus grosse ligne de mon portefeuille Total Energy et de très 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 loin qui pesait très très lourd la chose qui me dérangeait également sur rubis c'était l'histoire en Turquie avec des terminaux de stockage qui auraient pu servir d'après certaines accusations d'un journaliste à stocker du pétrole de groupes terroristes alors que c'était bien entendu interdit donc toutes ces choses là m'avaient fait quand même quand même tiquer plus l'equity line pour pouvoir émettre des nouvelles des nouvelles actions donc toutes ces choses là m'avaient quand même vachement refroidi au niveau de rubis mais j'ai décidé de re-regarder un peu plus en détail la société entre temps je me suis allégé aussi de 40% de ma ligne totale énergie vous le savez ça a fait parler quand même sur la chaîne dans les commentaires et donc du coup j'étais plus si surexposé que ça au domaine des énergies et j'ai regardé aussi la présentation des résultats 2021 franchement les résultats 2021 ont été bons j'ai bien aimé ce qui a été dit vous pouvez aller sur le site de rubis et regarder le replay vous avez Jacques Rioux notamment qui présente tout ça j'ai bien aimé la présentation de l'entreprise Photosol qui pour moi peut-être un bon relais de croissance après avoir écouté tous leurs arguments et leur stratégie et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit allez il y a une baisse du cours de bourse je vais me renforcer sur rubis mais je vais vous expliquer pourquoi il y a eu cette baisse du cours de bourse alors si vous êtes actionnaire de rubis vous savez déjà pourquoi mais on va en parler dans un instant donc vous voyez que suite à la vente de début d'année il ne me restait que entre guillemets 105 actions rubis c'est déjà pas mal un PRU de 29,33 euros donc ça bien entendu ça n'a pas changé pour un montant investi total de 3000 euros alors je suis donc revenu sur rubis à la faveur d'une baisse du cours déjà alors il faut reconnaître que j'avais un peu de bol quand j'ai revendu mes actions rubis en début d'année puisque c'était début février vous voyez j'ai revendu quasiment au plus haut des 6 derniers mois même sur les plus hauts des 6 derniers mois donc j'ai eu un peu de chance dans mon timing maintenant si vous regardez le screenshot en bas à droite et bien jeudi 14 avril il y a eu une baisse très importante de l'action rubis ça a même perdu jusqu'à 7% dans la journée à 24,82 euros pourquoi ? et bien parce qu'en fait il y a eu cette information qui est sortie d'après des informations de presse le patron de rubis au Kenya aurait été expulsé sur fond de pénuries de carburant en fait le gouvernement kenyan reprocherait à rubis d'avoir volontairement installé une pénurie des carburants en effet vous avez des files d'attente interminables depuis début avril au Kenya il y a des accords sur les prix avec le gouvernement et a priori rubis et le gouvernement n'auraient pas été d'accord sur les conditions notamment tarifaires et de règlement en tout cas c'est les rumeurs de presse avec l'état kenyan et donc du coup l'état a accusé rubis d'être responsable de cette pénurie de carburant alors que rubis a des parts de marché qui sont importantes mais c'est pas le seul qui est présent au niveau de la distribution de produits pétroliers bref cette rumeur là a fait chuter le cours de bourse et d'ailleurs l'entreprise a rapidement réagi puisque dans l'après-midi il y a un communique presse qui est sorti pour dire qu'effectivement il y avait un souci mais que le directeur général au Kenya avait été rappelé il gère pas que le Kenya il gère toute l'Afrique de l'Est mais avait été rappelé à Paris pour consultation donc cette histoire pour moi on n'a pas eu d'autres news mais ça a fait baisser l'action et j'ai jugé que c'était démesuré pourquoi je suis donc revenu hormis cette baisse du cours de bourse qui m'a semblé intéressante à mettre en profit et bien ça y est l'acquisition de 80% de photosol pour 385 millions d'euros a été actée et je vous dis pendant la présentation des résultats j'ai écouté les projets la manière dont c'était structuré et ça me semble vraiment intéressant et avec tout ce qui se passe au niveau des hydrocarbures je pense que ça peut être un très beau relais de croissance en Europe parce que pour le coup vous voyez qu'on est obligé petit à petit de se défaire des hydrocarbures pour des raisons environnementales et puis pour des raisons économiques également pour notre dépendance énergétique ou plutôt notre indépendance énergétique qu'on doit absolument retrouver donc voilà toutes ces choses-là m'ont fait racheter des actions rubis avec cette chute du cours de bourse donc j'ai renforcé également en plusieurs fois donc vous voyez entre 25 euros et 26 euros 14 j'ai fait un investissement de 2700 euros soit un PRU de 25 euros 54 un PRU qui est donc 15% plus bas que le PRU de mes anciennes actions rubis que j'avais revendu en février donc c'est comme ça que j'arrive à augmenter aussi mon taux de rendement pour un même capital investi donc le renfort de ma position fait passer ma ligne rubis de 105 à 210 actions regardons maintenant ma rémunération en temps qu'actionnaire alors là je pense qu'il y a une petite coquille c'est-à-dire je vous ai mis en date de détachement le 15 juin et date de versement le 16 juin je pense que malheureusement ces dates ne sont pas bonnes donc désolé pour cette petite coquille en revanche ce qui est bon c'est que rubis versera cette année son dividende exclusivement en numéraire donc d'un côté c'est pas génial parce que j'aurais bien aimé éventuellement suivant l'évolution du cours de bourse réinvestir à un prix décoté dans les actions rubis d'un autre côté c'est une très bonne nouvelle puisque ça permet d'éviter la dilution des actionnaires la création de nouvelles actions qui fait que petit à petit pour la soutenabilité du dividende ça devient un peu compliqué si jamais vous augmentez tout le temps votre nombre d'actions de 5 à 8% chaque année donc l'augmentation de mes dividendes annuels ce sera de 195,30 euros et donc la rentabilité de mon nouvel investissement sur rubis s'élève à 7,28% sur mon nouveau capital investi versus un rendement avant la première vente que j'avais effectuée en février de 6,34% allez regardons rapidement le cours de bourse vous voyez qu'en juin 2021 ça avait rebondi avec un pic au-dessus des 42 euros donc là on est quand même vous voyez depuis cette date à nouveau repartis sur une tendance baissière donc il y a un vrai désamour quand même au niveau de l'entreprise rubis pour plein de raisons mais je trouve que là elle est quand même décotée et même si jamais le prix de l'action ne bougeait pas trop pendant un an deux ans trois ans tant qu'elle continue à verser son dividende ça fait un rendement qui est quand même plutôt sympathique et je suis prêt à patienter comme ça alors après je vous dis ça mais il n'est pas expliqué que si jamais il y a un fort rebond de l'entreprise je prenne mes bénéfices également par rapport à mon money management pour pouvoir après réinvestir cet argent ailleurs mais pour le moment je me suis renforcé sur Ruby on continue avec une de mes entreprises préférées qui est Amundi Amundi j'adore cette boîte donc je vous rappelle que ça appartient en majorité au crédit agricole donc c'est notamment eux qui proposent des ETF ils ont racheté l'Xor je vous rappelle la Société Générale en fin d'année dernière donc là ils sont en train de l'intégrer donc ça ça va être très positif au niveau des résultats d'Amundi bien relatif début mars je vous avais déjà montré que j'avais renforcé fortement ma position sur Amundi de 16 actions à 105 actions et bien là j'ai renforcé légèrement j'ai pris 5 actions vous voyez moi aussi je fais des fois des petits renforts 5 actions à un PRU de 57 euros 92 freins inclus c'est quasiment 300 euros qui ont été réinvestis sur Amundi Amundi qui a publié ses résultats du premier trimestre 2022 l'environnement est forcément moins favorable avec des flux sortants au niveau des marchés ça joue forcément sur l'argent que gère Amundi les résultats hors frais d'intégration de l'Xor sont en progression de plus 5% par rapport au premier trimestre 2021 donc voilà c'est quand même un environnement qui n'est pas facile les résultats ont été quand même très corrects en sachant que tout ce qui est sur le sujet Russie-Ukraine Amundi dit que l'impact est extrêmement limité que l'exposition client est non significative que l'exposition est très faible aux actifs russes et ukrainiens et que bien entendu ils appliquent strictement les sanctions européennes et internationales qui sont décidées le dividende d'Amundi il s'élève à 4,10 euros le rendement par rapport au cours de clôture au moment de cette vidéo s'élève à 7,58% et le payout ratio est tout à fait acceptable à 63,2% on est sur quelque chose de sain au niveau d'Amundi donc là j'ai racheté 5 actions multipliées par 4,01 euros de dividende sur chacune des actions ça fait 20,50 euros de plus soit 7,08% sur mon nouveau capital investi on regarde rapidement le cours de bourse d'Amundi ça a quand même bien baissé depuis le mois d'août où les 82 euros avaient été touchés là on est sur 54,10 euros personnellement j'adore cette boîte je trouve qu'elle est bien gérée elle est sur des tendances structurelles de long terme qui sont très intéressantes après c'est une valeur à fort bêta quand la bourse se monte ça monte pas mal et quand ça baisse ça baisse beaucoup et quand il y a des vents contraires et bien Amundi est soumis à ces vents contraires donc moi j'aimerais me renforcer encore sur Amundi si jamais elle arrive vers les 50 52 euros je me renforcerai et si elle retombe sur des marchés qui sont plus baissés vers les 45 euros 40, 45 euros là je me renforcerai encore plus franchement pour pouvoir compléter ma position sur Amundi allez autre action rapidement que j'ai acheté c'est le cimentier Vika Vika j'avais 40 actions un PRU de moins de 25 euros ça fait 1000 euros d'investissement initial j'ai un objectif de 100 actions sur Vika les résultats sont sortis au niveau du premier trimestre 2022 et bien le chiffre d'affaires oui d'ailleurs c'est pas les résultats c'est le chiffre d'affaires qui a été publié par Vika le chiffre d'affaires est en progression de plus 12,4% à périmètre et à taux de change constant donc le premier trimestre s'est bien passé au niveau de Vika par contre il va y avoir un impact des coûts de l'énergie donc peut-être que la croissance et les résultats et la marge seront sous tension en 2022 donc Vika j'achète ça vraiment pour le long terme parce que c'est une boîte très bien gérée et que là globalement on a quand même besoin de ciment pour construire après ce qui est sûr c'est que si jamais on a une récession économique une récession même planétaire puisque ça tangue quand même en Chine avec les confinements ça tangue un peu aux Etats-Unis ça tangue en Europe et bien c'est sûr que les ventes de ciment vont baisser et derrière ça se fera ressentir sur le chiffre d'affaires les résultats de Vika ce qui est important à souligner c'est que Vika pour la première fois depuis plus de 10 ans a décidé d'augmenter son dividende à 1,65€ versus 1,50€ auparavant donc aux manquations de 10% de son dividende en 2022 au titre des résultats 2021 et puis petite information vous avez le président de Vika qui a acheté dernièrement des actions donc là il y a des investissements quand même importants qui ont été effectués par Jacques Merceron Vika donc le président il a acheté quand même pas mal d'actions vous voyez 45 000 actions quasiment achetées à un prix donc de 30€ on est donc sur un investissement d'un million 350 000€ quand même fait par le président de Vika c'était le 8 avril 2022 en tout cas la notification a été reçue le 8 avril 2022 et puis le 15 avril il a racheté quasiment 3000 actions supplémentaires à un PRU aussi de 30€ donc c'est toujours intéressant comme indicateur même si on ne doit pas se baser uniquement là-dessus moi j'ai racheté donc 10 actions à 30,08€ 301€ d'investissement je l'ai acheté juste avant le détachement du dividende donc c'est un peu comme si je l'avais acheté à 28,43€ puisque le dividende a vraiment été détaché je crois le lendemain ou le surlendemain et donc forcément j'ai racheté plus cher que mon PRU initial donc mon PRU a augmenté de 25€ à 25,99€ je suis donc passé de 40 à 50 actions sur mon portefeuille et ma rémunération en temps qu'actionnaire a augmenté de 16,50€ avec un rendement sur mon nouveau capital investi de 5,48€ donc inférieur au rendement que j'avais jusqu'à présent parce que j'ai racheté un petit peu plus cher la date de détachement de dividende et bien c'était le 29 avril il a été donc détaché et j'ai reçu mes dividendes de Vika le 3 mai 2022 si on regarde le payout ratio vous voyez que le dividende est très très safe même si les résultats de Vika devaient souffrir et bien vous voyez on est sur un payout ratio de 36% donc les deux tiers des bénéfices ne sont pas reversés aux actionnaires donc si jamais les résultats baissaient même si ça augmente le payout ratio c'est soutenable pour moi de verser 1,65€ encore l'année prochaine le rendement de l'action Vika par rapport au cours de bourse à la veille du détachement du dividende qui était de 30€ et bien ça donne un rendement de 5,5% du dividende Vika rapidement le cours de bourse vous voyez qu'on était tombé bien bas en avril 2020 depuis ça a bien rebondi au-dessus des 40€ et puis là on est à nouveau dans une spirale qui est baissière pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble jusqu'à présent donc moi au niveau de Vika si jamais ça retombe vers les 25€ et bien j'en profiter pour pouvoir compléter ma position progressivement peut-être monter de 50 à 75 actions Vika avant de compléter encore de 25 actions supplémentaires pour atteindre mon objectif de 100 actions Vika allez on continue avec une autre entreprise cette fois-ci qui est un comeback j'avais vendu au début du déclenchement de la guerre en Ukraine j'ai vendu cette entreprise là j'ai écouté les résultats 2021 j'ai regardé un petit peu les impacts que la guerre allait avoir sur cette entreprise et je me suis dit que c'était tout à fait gérable donc je suis revenu sur l'entreprise Engie ouais Engie le retour je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour ceux qui ne l'avaient pas vu j'avais 300 actions Engie en début d'année un prix de revient unitaire de 12,15 euros j'avais donc investi 3645 euros en 2021 j'avais reçu 110 euros de dividendes ça me faisait un yield on cost un taux de rendement de 4,36% et en mars je vous ai annoncé que j'ai vendu mes actions Engie je les ai vendues à 13,41 euros ça m'a donc fait une plus-value de plus 11% sur mes actions Engie sans compter les dividendes que j'avais pu toucher au cours des années précédentes donc voilà vente à 13,41 euros et j'ai décidé de revenir sur Engie pourquoi ? parce que j'avais vendu à la base parce qu'on ne savait pas où on allait avec ce conflit alors je ne dis pas qu'on sait déjà où on va mais en tout cas au niveau des hydrocarbures c'était très compliqué et Engie est exposé à un risque de crédit sur le pipeline Nord Stream 2 de près d'un milliard d'euros donc ce n'est pas négligeable il va avoir une dépressation qui va arriver et qui vraisemblablement sera faite sur le deuxième trimestre maintenant après étude des choses je juge que c'est tout à fait gérable pour Engie l'action a quand même bien baissé donc au début ma réaction par rapport à la guerre en Ukraine c'est ok je suis en plus-value je vends les marchés ça va tanguer Engie est exposé on ne sait pas comment ça va se passer avec la Russie je vends et là après étude et bien ça me permet plus posément de pouvoir revenir en disant oui ok je reviens sur cette entreprise parce que je pense que c'est tout à fait gérable les situations et les vents contraires qu'elle va avoir à affronter et donc je suis revenu à un PRU inférieur à mon prix initial que j'avais auparavant et puis bien inférieur au prix de vente puisque j'avais vendu avec une plus-value 220 actions à 11,40 euros ça donne un investissement de 2520 euros donc mon nouveau PRU est en baisse de 5,76% par rapport à mon ancien PRU donc ça va me permettre d'augmenter mon taux de rendement sur dividende et il est même de 15% inférieur à mon prix de vente qui était de 13,41 euros début mars donc voilà je trouve que j'ai fait une bonne affaire au niveau d'Engie et je suis assez content de l'arbitrage que j'ai effectué le dividende d'Engie a augmenté de plus 60% par rapport à celui de l'année dernière à 85 centimes d'euros par rapport à la veille du détachement le dividende a généré un rendement de 7,04% à ses actionnaires et le payout ratio est de 65% chez Engie donc ça permet d'absorber aussi une éventuelle baisse des résultats même si ce n'est pas ce qui est annoncé jusqu'à présent par le management le détachement du dividende il a eu lieu c'était le 25 avril et j'ai touché mes dividendes Engie le 27 avril j'ai donc touché 0,85 fois 220 actions 187 euros de dividende ça m'a donc fait un taux de rendement sur ce nouveau capital investi de 7,42% versus 7% auparavant quand j'étais actionnaire d'Engie avec un PRU supérieur bon avec toutes ces incertitudes sur le gaz russe Engie quand même souffre en bourse alors on n'est pas retombé sur les plus bas du mois d'avril 2020 on était passé sous les 9 euros mais au début du déclenchement des hostilités on est quand même passé sous les 10 euros là ça avait rebondi et ça rebaisse à nouveau depuis un petit bout de temps on est sur 11,14 euros au moment où je tourne cette vidéo c'est le cours de fixing de clôture du vendredi 6 mai et là je suis donc revenu sur Engie mais pas à la hauteur de mon exposition initiale j'aimerais bien pouvoir augmenter mon exposition à Engie ce que je get comme niveau c'est au moins 10,50 euros et si jamais elle passe même sous les 10 euros là je me renforcerai de manière plus importante au niveau de cette entreprise Engie qui se développe énormément dans les énergies renouvelables et si ça vous intéresse d'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale sur Engie et pourquoi je crois en Engie c'était il y a un peu plus d'un an je vous mets le lien maintenant vous cliquez et vous allez pouvoir voir pourquoi je crois que Engie a de l'avenir on termine maintenant avec la dernière action sur laquelle je suis rentré et vous n'allez jamais me croire mais c'est une action de croissance c'est même une action du luxe c'est une action française et il s'agit de l'entreprise Kering Kering effectivement donc je vais vous montrer ce groupe juste après pour ceux qui le connaissent mal donc je suis rentré sur Kering ça peut être assez surprenant mais je vais vous expliquer pourquoi dans une logique de gestion de portefeuille et en plus de dividendes à long et à très long terme on l'a vu au début de la vidéo et vous le voyez au quotidien il y a une inflation de taré inflation extrêmement importante et donc cette inflation là et bien elle se répercute soit dans les prix des produits que vous vendez quand vous êtes une entreprise en intégralité soit seulement en partie parce que vous n'avez pas assez de pricing power on n'est pas en position de force pour pouvoir intégrer l'intégralité de la hausse des prix et donc là l'entreprise Kering c'est une entreprise qui a du pricing power c'est à dire que dans un contexte économique compliqué et bien la clientèle de Kering elle peut se permettre d'avoir des hausses de prix de 10, 15, 20% ce n'est pas un problème et il y a une élasticité donc qui est très importante il y a une désirabilité des marques de luxe du groupe Kering comme pour LVMH d'ailleurs et donc c'est pour ça que cette entreprise peut se permettre de répercuter l'intégralité des hausses des coûts notamment de transport matières premières etc salariaux qu'ils peuvent avoir parce que sa clientèle sera en mesure d'absorber en capacité d'absorber ces hausses des prix parce qu'ils veulent ces marques et ces produits à tout prix je vais vous présenter rapidement le groupe Kering le vaisseau amiral c'est la marque Gucci c'est vraiment la pépite du groupe enfin pépite on dirait que c'est une petite pépite mais en fait c'est un gros rouleau compresseur Gucci une marque magnifique qui entraîne l'ensemble des autres marques du groupe dans son sillon donc si on regarde la couture et maroquinerie vous avez des marques comme Gucci comme Alexander McQueen comme Brioni comme Saint Laurent bien entendu vous avez également Bottega Veneta ou encore Balenciaga donc voilà des très belles marques dans son pôle couture et maroquinerie avec une très forte attractivité au niveau de la joaillerie il y a différentes marques il y a notamment Boucheron il y a Pomellato il y a Dodo ou encore la nouvelle marque chinoise Kilin qui se développe énormément et particulièrement en Asie naturellement il y a également un pôle qui est très intéressant qu'il développe bien depuis quelques années et qui porte la croissance aussi de Kering c'est le pôle Kering Eyewear donc c'est pour les lunettes donc il y a différentes marques qui ont été achetées il y a beaucoup d'acquisitions qui se font au fil de l'eau et d'ailleurs en juillet 2021 Kering a fait l'acquisition de Lindberg qui est une marque danoise qui est très connue et donc qui a rejoint ce pôle Kering Eyewear et ils viennent d'ailleurs d'annoncer tout récemment une nouvelle acquisition mi-mars ils ont signé un accord avec le lunetier américain Maui Jim donc c'est une marque qui a été fondée à Hawaï en 1987 et c'est la plus grande marque indépendante de lunetterie donc voilà ça va encore faire grandir le portefeuille de marques de Kering Eyewear et porter les résultats de cette division après ils ont passé c'est un accord aussi avec Richemont sur cette partie là et Richemont est actionnaire de Kering Eyewear et c'est pour ça que vous voyez notamment la marque quartier qui appartient à Richemont mais qui fait partie du pôle Kering Eyewear sur les lunettes les résultats 2021 ont été excellents au niveau de Kering avec une progression du résultat net par du groupe récurrent de plus 70% à 3,361,000,000,000 d'euros le chiffre d'affaires il a abondi de 35% donc gros rembond en 2021 avec des résultats qui sont même meilleurs que 2019 puisque vous voyez il y a 150,000,000,000,000,000,000 euros de plus de résultats nets par du groupe récurrent entre 2019 qui est tout à droite de votre écran et 2021 les marges donc ont rebondi par rapport à 2020 alors ça n'a pas retrouvé le niveau de marge d'avant Covid pour l'ensemble des marques mais ça a quand même bien rebondi notamment au niveau de Gucci l'Ebit de la marque est encore 3% inférieur à celui de 2019 mais si vous regardez Saint-Laurent Saint-Laurent ça a bien rebondi c'est déjà au-dessus de 2019 pareil pour Bottega Veneta et les autres maisons donc plus petites ont eu un redressement spectaculaire de leur EBIT en 2021 versus 2020 alors là je vous ai remis cette slide juste pour quoi ? pour vous montrer le net income donc le résultat le BPA le bénéfice par action résultat par action à 25,49 euros alors qu'il était de 17,20 euros en 2020 alors après il est vrai qu'avec les différents confinements partout sur la planète et bien les résultats avaient fortement baissé en 2020 chez Kering comme pour l'ensemble des différents acteurs du luxe donc 25,49 euros de bénéfices par action pour Kering en 2021 rapidement les résultats du premier trimestre 2022 sont sortis franchement ils ont quand même été plutôt bons puisqu'en publié on est sur plus 27,4% et en comparable on est sur plus 21,4% donc je vous rappelle qu'il y a des effets périmètre sur la différence entre publié et le comparable et des effets de change également donc en comparable c'est à périmètre constant et à taux de change constant également sachant qu'il y a un effet dollar par rapport à la hausse du cours du dollar qui est non négligeable dans la variation en publié donc on voit plus 21,4% en comparable donc ça a été bon en revanche c'est vrai qu'au niveau de Gucci la croissance a déçu les analystes a déçu le marché c'est quand même le vaisseau amiral plus 13,4% c'est une croissance qui est inférieure à la croissance de Louis Vuitton chez LVMH et donc c'est pour ça que ça a inquiété quand même les marchés et que l'action baisse hormis le fait que la conjoncture économique se dégrade et qu'il y a en plus des confinements en Chine alors que la Chine représente 25% du business du groupe Kering donc ça c'est une explication également mais le marché je trouve qu'il n'a pas vu les très beaux résultats de la seconde marque du groupe Saint-Laurent avec plus 37,2% vous avez les autres maisons qui ont bien progressé également et puis le pôle Kering Highwear qui a progressé quand même de plus 35% alors incomparable et avec les acquisitions de plus 60% donc on est quand même sur des résultats qui sont pour moi intéressants maintenant si on regarde rapidement l'évolution des ventes détaille par région on voit qu'il y a eu un gros rebond au premier trimestre 2022 versus le premier trimestre 2021 qui avait vu une baisse de 34% là on est sur plus 75% en Amérique du Nord le premier trimestre 2021 avait déjà été bon et le 2022 il a été excellent avec plus 42% on fait de la croissance sur de la croissance au Japon ça a rebondi par contre en Asie Pacifique c'est là où le bas blesse je vous l'ai dit la Chine ça reprend de 25% du business de Kering mais là la croissance a été flat avec le confinement à Shanghai là il y a un gros point d'interrogation sur un confinement possible à Pékin donc c'est sûr que ça pèse sur le moral des investisseurs et c'est pour ça que certaines personnes se délaissent aussi de ces actions Kering même si LVMH baisse également donc voilà on est sur des belles sur des belles progressions globalement dans toutes les régions sauf en Asie où c'est flat maintenant quelles sont les nouveautés au niveau du premier trimestre 2022 et bien Kering a annoncé la cession de deux manufactures horlogères suisses à leur management actuel donc ça ça sort il y a un programme de rachat d'actions il y a déjà 1% des actions qui sont possédées par Kering ils ont un programme de rachat d'actions pour pouvoir acheter jusqu'à 2% du capital donc si jamais il les annule ça c'est bon c'est relutif pour le bénéfice par action donc pour l'actionnaire et puis je vous l'avais dit vous avez donc le lunetier américain hawaïen Maui Jim qui du coup est la plus grande marque indépendante de lunettes de soleil au monde et bien qui dorénavant sera plus indépendante puisqu'ils se font racheter par Kering avec là normalement la transaction qui devrait se faire au second semestre 2022 on va s'intéresser maintenant aux dividendes de Kering et à son historique en remontant sur quelques années donc vous voyez au niveau du dividende on n'est pas sur un long fleuve tranquille au niveau de Kering mais ça s'explique en 2018 donc le dividende a été versé en 2019 au titre de l'exercice 2018 il était de 10,50 euros pour l'exercice 2019 seulement 8 euros et n'oubliez pas que en fait quasiment toutes les boîtes ont baissé leur dividende par rapport à l'incertitude de la crise Covid en 2021 au titre de l'exercice 2020 il a été maintenu à 8 euros et là en 2022 au titre de l'exercice 2021 on a une croissance de plus 50% du dividende de Kering avec 12 euros par action avec un dividende intermédiaire qui a été versé à un accompte en janvier de cette année et le reste le solde a été versé le 5 mai aux actionnaires de Kering si on regarde le payout ratio alors en vert clair versus vert foncé et bien vert clair c'est le payout ratio sur le bénéfice par action et puis vous avez en vert foncé le payout ratio versus le cash flow généré par les opérations de Kering vous savez que c'est le cash flow qui est important alors les bénéfices c'est important mais le cash flow c'est super important pour financer les investissements et pour pouvoir payer le dividende c'est si vous avez des flux de trésorerie positifs que vous pouvez verser des dividendes donc vous voyez que forcément en 2020 ça s'était fortement dégradé notamment sur les cash flows et puis ça a rebaissé en 2021 donc on est sur un dividende qui est safe pour le coup moi je mise sur le long terme au niveau de Kering sur une revalorisation de l'action revalorisation du cours de bourse mais également sur le dividende par rapport à ces très beaux résultats qu'ils ont publiés qui vont être capables d'augmenter d'année en année et bien le dividende devrait suivre et donc j'espère bien que dans 10 15 20 ans au niveau de Kering je puisse avoir un taux de rendement aux alentours des 6 7 8 voire même 10% grâce à cette croissance qui va être générée par Kering au moment où je compte de la vidéo le cours de bourse de Kering est de 457,90 € le groupe Kering a donc versé un dividende en deux fois une première partie détachée le 15 janvier versée le 17 janvier et une autre le solde détaché le 3 mai et versée le 5 mai moi j'ai acheté deux actions mais j'ai acheté après le détachement ces deux actions Kering à un prix donc de 458,22 € maintenant avec les différents frais la taxe sur les transactions financières et les frais de courtage mon prix de revient unitaire s'élève à 461,89 € et donc si jamais Kering l'année prochaine verse ne serait-ce que le même dividende et bien ça fera une augmentation de mes dividendes de 24 € soit un taux de rendement sur mon capital investi de 2,60 € donc oui c'est faible mais c'est un dividende qui pour moi est quand même sûr et va être amené à croître au cours des années suivantes puisqu'il y a encore énormément de développement possible dans le luxe le luxe est enfin redevenu abordable en bourse donc c'est pour ça que j'ai commencé à rentrer sur cette valeur que je suivais depuis très longtemps si on regarde le cours de bourse de Kering depuis le début de l'année et bien en fait il perd 35 % depuis le début de l'année on était à plus de 700 € aujourd'hui on est à 457,90 € donc ça a bien baissé et si on regarde au cours des 3 dernières années et bien on voit que l'action avait frôlé les 800 € au cours de l'année 2021 c'était quasiment en milieu d'année on n'est quand même pas sur les plus bas de la crise Covid on était tombé vers les 340 € mais voilà j'ai décidé de rentrer donc sur les 460 € je souhaite me renforcer si l'action baisse aux alentours des 415 € 420 € donc sûrement je reprendrai une action et puis si elle tape les 380 € là je reprendrai plusieurs actions et je compléterai encore plus bas donc j'ai vraiment l'intention de construire une position de long terme si jamais l'action continue de se dégonfler en termes de valorisation en sachant que là Kering a un PER de 17-18 fois ses résultats 2022 normalement donc on est vraiment sur une belle valeur de luxe mais qui a vu sa valorisation se dégonfler alors après je ne sais pas jusqu'où ça va baisser mais vous l'avez compris je souhaite renforcer et faire grandir cette position si l'action baisse pour que ça devienne un de mes piliers c'est ce qu'on appelle du fond de portefeuille qui me sera bien utile si les marchés continuent à tanguer comme c'est le cas actuellement et on termine du coup avec le bilan de cet arbitrage sur mes dividendes que je vais toucher en 2022 voici l'évolution globale de mes dividendes donc avec mes ventes j'avais perdu 232,48 € suite à mes différents achats j'ai des dividendes en augmentation en 2022 de 759,30 € donc quand vous faites 759,30 € moins les 232,48 € que j'ai perdu suite à mes ventes on arrive à un solde net positif pour mes dividendes annuels avec ces arbitrages que j'ai fait dernièrement de 526,82 € allez pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout je vous remercie et j'ai un petit bonus pour vous du coup c'est pour vous récompenser donc s'il vous plaît ne mettez pas le contenu de ces bonus dans les commentaires puisqu'en fait c'est juste pour vous il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout des vidéos donc je tenais à vous remercier avec des petits achats de dernière minute que j'ai effectués et que je n'avais pas eu le temps de mettre dans la vidéo donc je vais vous les donner pour vous qui regardez jusqu'au bout je me suis renforcé sur Crédit Agricole Crédit Agricole qui a sorti des résultats qui n'ont pas été appréciés par le marché alors ils sont très prudents toujours Crédit Agricole donc ils ont chargé la barque à mort ils ont été prudents au niveau de leurs activités en Russie et en Ukraine et donc du coup ça a donné des comptes qui étaient en deçà des attentes des analystes mais je pense que là ils ont tellement chargé la barque que normalement de ce côté-là du côté russe et ukrainien on devrait plus avoir de mauvaises surprises sauf catastrophes donc Crédit Agricole je trouve qu'aux alentours de 10 euros c'est un prix d'entrée qui me paraît intéressant alors avec le warning comme je vous ai dit pour BNP et Société Générale que si la situation économique générale se dégrade et bien les bancaires peuvent chuter encore bien plus et bien plus vite que le marché mais là à ce niveau-là le dividende ça fait du 10% de rendement et même s'il baisse l'année prochaine je pense que Crédit Agricole sera en mesure de nous verser entre 7 et 8% de rendement en 2023 au titre des résultats 2022 si la situation économique se maintient comme elle est actuellement autre position que j'ai complétée ça c'est un achat qui date de mars 2020 c'est le groupe M6 donc Métropole télévision vous savez qu'il y a un projet de fusion entre M6 et TF1 moi je crois dans ce projet de fusion ça va créer de la valeur je pense qu'il sera accepté donc s'il est accepté en ce moment par rapport au cours de l'action M6 qui est aux alentours des 16 euros et bien ça peut valoir le coup parce que lors de la fusion avec TF1 M6 est valorisé à hauteur de 25 euros par action et il y aura un dividende exceptionnel en cas de fusion qui sera versé d'un euro 50 plus le dividende d'un euro habituel donc il y aura deux euros 50 de versé si vous regardez par rapport au cours actuel de l'action et bien globalement ça nous fait un petit rendement de quasiment 16% donc le risque c'est que la fusion soit rejetée ou alors qu'il y ait tellement de contraintes qui soient décidées par les autorités de la concurrence que le groupe M6 et TF1 décident de ne plus y aller de ne plus faire de fusion mais si jamais elle se fait il y a de l'argent à se faire assez rapidement à mon sens avec cette action M6 et si ça ne se faisait pas et bien ça permet d'avoir un groupe qui est très bien géré qui a une très belle marge et qui est en mesure pendant des années selon moi de verser des dividendes d'un euro vu les résultats qu'elle est capable de sortir donc voilà c'était les petits bonus merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous remercie de mettre un maximum de like s'il vous plaît pour me soutenir de partager cette vidéo sur Facebook sur Whatsapp auprès de toutes les personnes qui s'intéressent à l'investissement et puis n'hésitez pas à commenter également ça se passe en dessous de la vidéo commentez on discute ensemble et je vous dis à très vite sur investir dans les dividendes ciao